Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière Pro Cycling Manager 2023 avec notre équipe exceptionnelle qui réalise un très très bon Tour de France jusqu'à maintenant puisque en plus d'être leader virtuel au classement général ainsi qu'au classement par points, on a remporté tout simplement 5 étapes avec 3 coureurs différents. Donc Arnaud Delic qui en a remporté 3 à lui tout seul, Van Der Poel 1 et Arendtman 1. Mais bref, on va partir du coup pour cette troisième semaine qui va être décisive forcément puisqu'il s'agit des derniers jours de course avec tout d'abord le grand Colombien qui nous attend directement et qui va faire évidemment des écarts au niveau des favoris. Il faudra répondre présent, on enchaînera avec cette 16e étape qui là aussi devrait permettre d'avoir des écarts même s'il n'y a que 2,3 km de montée donc les écarts seront assez minimes. La 17e étape par contre, je pense que c'est celle qui va clairement décider de qui portera le maillot jaune jusqu'au contre-la-monde de la 20e étape avec le col de la lose qui va être très très dur et il va falloir avoir des bonnes jambes ce jour-là si on veut espérer conserver le maillot jaune. La 18e étape, je ne pense pas qu'il y aura vraiment des écarts parce que même si ce col, le plateau des glières est très très difficile, il y a ensuite une montée moins raide et puis une très longue descente avant un col de deuxième catégorie. Donc je ne pense pas qu'il y aura d'écarts au niveau des favoris. La 19e étape permettra de reposer un peu les jambes avant le contre-la-monde de la planche des belles filles où là aussi, il y aura de très très gros écarts probablement. Il faudra là aussi avoir de très bonnes jambes si on veut espérer remporter ce Tour de France avec Timmen Arendsman. Et on terminera évidemment comme d'habitude du côté des Champs-Élysées avec probablement un sprint. Et donc comme je le disais au début de cette vidéo, décidément je vais y arriver, voilà. On est pour le moment leader de ce Tour de France avec Timmen Arendsman. Paul S. est second, mais grâce à une échappée qui l'a vu même porter le maillot jaune. Le principal concurrent est donc pour le moment Primoz Roglic à 1 minute 46. Pogacar et Evenepoel sont à 2 minutes. Godu à 2 minutes 10. Martinez à 2 minutes 15. Et Almeida à 2 minutes 43. Le reste, je ne pense pas qu'ils iront jouer la gagne. En tout cas, l'objectif du top 5 semble plutôt pas mal. A priori, je me vois au pire terminer sixième jusqu'à maintenant. Après évidemment, il va falloir confirmer sur cette troisième semaine. Bien sûr, l'objectif reste d'aller le remporter avec une telle avance. Mais on va voir ce que ça va donner au niveau du classement par points. Sauf surprise, il sera remporté du coup par Arnaud Delis. Mais attention, on ne sait jamais si Skerl se met à aller jouer les sprints intermédiaires. On devra faire pareil. Mais sinon, ça sent très très bon. Au niveau du classement de la montagne, Clément Champoussin est le leader. Il n'y a pas vraiment d'énormes grimpeurs. Ouais, non. Il y a Fortunato, mais ils ne vont pas non plus le top. Pareil pour Brenner. Yonessen, idem. Donc à voir ce que ça donnera lors de cette troisième semaine avec beaucoup de calls. Au niveau du classement des jeunes, ça se jouera entre Lini Martinez, Ruanay Ayuzu et Ioris Rendering. Et je crois que Martinez est le seul son leader. Ouais, c'est ça. Donc il est en très très bonne position évidemment pour aller s'imposer sur ce classement des jeunes 24 ans. A moins que Ayuzu, vu ses stats, n'aille le chercher même en étant l'équipier de Primoz Roglic. Et au niveau du classement par équipe, ce sera probablement une bataille entre Ineos et Jumbo. On va donc se retrouver dans quelques instants au pied du Grand Colombier. On va essayer, pourquoi pas, d'augmenter l'avance. Même si déjà, ne pas perdre de temps serait une petite victoire. Mais on verra ça dans quelques instants pour vous. A tout de suite. Et c'est parti pour cette montée finale. finale très éprouvante qui nous attend avec Maxime Van Gils encore présent. Et donc qui va être le premier équipier à nous placer dans ce peloton. Bureur déjà en difficulté. Attention quand même. On est dans les pourcentages les plus difficiles. On va attendre de voir un peu ce que ça donne. Mathieu Van Der Poel qui est l'équipier au final, qui monte le mieux sur ce Tour de France. Un rendering décevant tout autant que Bureur jusqu'à maintenant. A voir évidemment si ça se confirme par la suite. Jungholz aussi, qui a déjà craqué. Et qui ne sera plus d'aucune utilité. Comme forcément Dully et Vermeersch. Mais eux, c'est plus logique évidemment. Ce sont les deux premiers à s'écarter en montagne. Et Bureur, il est vraiment en difficulté. Très fortement. Van Gils qui prend la suite. Les Jumbo qui se sont écartés. Et Bureur du coup, après que Van Gils se soit écarté à son tour. Allez, le Suisse qui imprime un tempo avant de craquer à son tour. On a baissé un peu l'allure pour qu'ils puissent mettre un vrai relais quand même. Et puis on est encore loin quand même. Donc 38 coureurs dans ce groupe. Un leader ici apparemment. Et ouais, Hater. Vine. Et Hindley. Oh là là, il y a du costou qui craque déjà. Bernal. Hater. Allez, Bureur qui va bientôt craquer. C'est parti. Un rendering qui prend la suite des opérations. Bureur qui laisse bien passer tout le monde. Et il y a de nouveau un leader a priori. C'est ce qu'on avait déjà vu. Et rendering, c'est déjà terminé pour lui. Il descend sur ce Tour de France, tout comme au Critérium du Dauphiné. Alors que ça attaque avec Teulet, Almeida, Roglic. Ça se rassit derrière Teulet. S'il est seul, on peut le laisser. Clairement. Voilà. Ça ressort. Et du coup, Arendsman qui va devoir y aller en personne dorénavant. Plus d'équipier pour Timmen. Arendsman, le néerlandais, qui se retrouve esselé à 6 km de l'arrivée. On est encore dans les pourcentages les plus difficiles. On va laisser Remco. Remco, il n'a pas envie de rouler non plus. Ça, ça ne va pas le faire. Par contre, si aucun de nous deux ne roule. 5 km. Je ne peux pas mettre le tempo. Il a déjà une minute d'avance, le Sloven. Quel tempo il est en train de mettre là, à l'avant. Tadej Pogacar sur une autre planète, tout simplement. Et il se fait rejoindre par l'autre Sloven. Primoz Roglic et Ben Teulet à feu. Incroyable. Ils sont en train de bloquer un peu, de craquer. A nous d'essayer d'en profiter, évidemment. Mais on est loin. On est très très loin. 1.20. Et on est au max du max. On est en train de vraiment complètement craquer. Alors que ça remonte solidement sur la fin. Remco qui craque à son tour aussi. Alors qu'est-ce que ça va donner à l'avance ? Encore du jus pour sprinter. Et c'est Teulet qui va s'imposer de justesse devant Primoz Roglic. Et Pogacar qui craque finalement Almeida, Rodriguez. On va finir devant Remco. Mais on est loin. On est très très loin. On va déjà perdre notre avance. On va finir dans le même temps que Skielmoz. Donc à 1 minute 0.10, 0.9 peut-être, si on a de la chance. Mais donc, ouais, il revient déjà à moins de 40 secondes de nous. Primoz Roglic. Il est environ 50 secondes pour Pogacar. Donc ouais, ça va être compliqué. Il va falloir faire mieux lors des prochaines étapes. Et notamment avec des équipiers qui, je l'espère, vont retrouver un peu des jambes. Parce que là, ouais, c'est compliqué quoi. On se retrouve très très vite avec la plupart de nos grimpeurs qui ont explosé. Je pense à Bob Jungels qui explose dans la première catégorie. Et bien forcément, ça limite pas mal des possibilités. C'est pas normal que ce soit Van Der Poel qui arrive comme l'un des meilleurs grimpeurs du peloton. Par rapport à nos autres équipiers. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer de se reprendre dès la 16ème étape qui sera dans quelques instants pour vous. A tout de suite. On se retrouve du coup pour cette nouvelle étape. Avec, comme vous le voyez, 3 coureurs dans le groupe de favoris. Chez nous, l'échappée va jouer la gagne très clairement. Mais c'est 9 coureurs qui sont très loin. Le mieux classé est à plus d'une heure. Donc, il n'y avait aucun danger. Je n'ai pas du tout roulé forcément. Et là, on se contente de suivre. Puisqu'il y aura encore cette montée finale qu'il faudra monter. Avec de bonnes jambes, évidemment. Mais vu la montée ici de première catégorie qui s'est passée plutôt tranquillement. Je ne me fais pas trop de soucis. Et si on est au même niveau, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour aller chercher un bon résultat. Et en tout cas, ne pas perdre de temps. Paul Est, je pense qu'il a bien reculé au classement. Ouais, 3-26. On peut le laisser sortir sans aucun souci. La Borat de Pogacar qui veut rouler. Non, finalement, c'est la jumbo de Roglic. Et ça attaque finalement dans tous les sens. Allez, Arendtman, mets-toi dans la roue, s'il te plaît. Van Der Poel, du coup, qui va aller mettre le tempo pour calmer un peu tout le monde. Et c'est parti. Le trio néerlandais qui roule à vive allure dans cette fin d'étape. Alors que l'échappée ne devrait plus être très loin de la victoire. C'est fini, en fait. Stéphane Kung s'est imposé. Autant pour moi. Et Arendt de Ring, du coup, qui met le tempo pour son leader. Et Arendtman qui prend le relais de son coéquipier pour essayer de ne pas perdre de temps. C'est pas le genre de montée qui lui convient le mieux. Ça convient plus aux deux Slovenes, évidemment. Les montées de puncher comme ça. Je l'espère qu'il n'y aura pas de cassure. Parce que vraiment, on est tous... Il y aura peut-être une cassure là, en fait. Oh, c'est chier. Bon. C'est comme ça. Mais dans le pire des cas, on perd quelques secondes sur Roglic. C'est pas trop grave. Même si ça aurait été dans l'idéal mieux de ne pas du tout en perdre, forcément. Et donc, on va rester leader, mais pas pour grand-chose. Sur Primoz Roglic, Pogacar, lui, ne reprendra pas de temps, quoi qu'il arrive sur nous. Mais avoir Roglic, le nombre de secondes qu'il aura repris sur cette étape, ça ne jouera pas à grand-chose, de toute façon. Mais au moins, on a assuré l'essentiel. On n'a pas perdu de temps sur cette montée pure puncher. Et on va se retrouver pour la 17e étape. A tout de suite. On se retrouve pour ce col de la lose. Comme vous le voyez, on est à 3 dans ce groupe de tête. Il n'y a plus d'échappées. Et le tempo est infernal de Sheffield, malgré son 71 montagne, qui met un très très gros tempo. Alors qu'il faut en garder sous la pédale, puisque comme vous le voyez, la fin est exceptionnellement dure. Autant dire que là, il va falloir assurer pour ne pas prendre 2-3 minutes. J'hésite même limite à monter tout le col à notre tempo, très honnêtement. Quand je vois la difficulté de la fin de ce col, je pense qu'au final, c'est ce qu'on va faire. Si même Kung nous met autant en difficulté, à quoi bon monter à leur tempo ? C'est tôt, on est encore tellement loin, c'est risqué. C'est très risqué. Je pense qu'une fois que Bureur s'écarte, c'est ce qu'on va faire. Dès qu'on n'a plus qu'un équipier, on va faire ça. On va jouer à quitte ou double, tout simplement, à voir si on double ou si on quitte. Alors que les attaques commencent dans ce col de la Lowe's. Et Bureur en a plus pour très longtemps. On est encore loin des gros gros pourcentages. Mais donc on va monter déjà à notre tempo. Ralentir la cadence. Monter à un tempo plus tranquille. Et espérer durer jusqu'au bout de cette étape qui est très, très difficile malheureusement. Alors que Gaudu là, il a fait une très, très grosse attaque. David Gaudu, juste avant les grands pourcentages, qui sort avec Telet, Martinez. Il est très actif sur ce Tour de France. Et on est du coup lâché de ce groupe. C'est un peu voulu, on ne va pas se mentir. On monte à un autre rythme. Bon, avec Van Barl, ce n'est pas spécialement rassurant. Il est autant en facilité pour nous suivre. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et Arendtman, du coup, qui met son tempo. On revient sur Van Arte Cosnefrois. Ça va être ça, du coup, l'objectif jusqu'à l'arrivée. Reprendre petit à petit tous les coureurs. Est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas ? Ça, c'est une autre histoire, évidemment. Et Renderink a explosé. C'est terminé. Arendtman se retrouve donc seul à la poursuite des Slovenes. Et en parlant de Slovenes, c'est donc Pogacar qui est esselé à l'avant. Le second, Roglic, est en train de mener la poursuite. Et il entre dans les 5 derniers kilomètres qui sont les plus durs, tout simplement, de ce call. Il se fait reprendre. Il ne se fait pas. Il ne se fait pas encore avec deux coureurs. Almeida qui est en embuscade. Et forcément, les deux Slovenes. Pogacar qui retente de sortir seul. Il y a un vélo d'écart, deux vélos, trois vélos. Et voilà, il a refait la distance sur Primoz Roglic. On est en train d'exploser, même en montant en 66. Aïe, 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 aïe. Alors qu'on est revenu sur Remco, notamment on est à 1,25 de Pogacar. Il est sur une autre planète, tout simplement. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait le battre sur ce Tour de France. Et là, on est en train de perdre toute l'énergie qui nous restait. Pendant que lui continue, c'est hallucinant. Il est beaucoup trop fort. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors qu'il se fait reprendre. Mais what ? Mais le tempo des autres aussi, c'est hallucinant. C'est un truc de malade, là, ce qui se passe sur cette étape. Le niveau, là, il est incroyable. Parce que quand je vois la fille d'Arensman, on est loin d'être sur un peintre, quand même. On a du coso, hein, sur papier. Et pourtant, on dirait qu'on est un débutant. Taneï, Pogacar et Primoz Foglic sont sur une autre planète et vont donc nous dépasser au général. On aura conservé le maillot jaune un bon petit bout de temps, mais ça ne suffira pas. Les deux Ineos finissent derrière. Almeida, Godu, Ayuso. Et nous, on va finir ici avec Carapaz. Carapaz, j'aurais pu sprinter à rien plus tôt, mais donc à 1.22, 1.23, hallucinant leur niveau. Ouais, on aurait une minute de retard sur au glitch et ouais. Ça fait très très mal, mais bon, c'est comme ça. Ils sont tout simplement trop forts. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Je ne suis pas persuadé que si on avait suivi, ça se serait mieux passé que là. C'est dommage. Mais c'est comme ça, on va se retrouver au moment des podiums pour faire un peu le point sur la situation, vu que là, il y aura le grand bouleversement vu les écarts qu'il y avait sur cette étape. À tout de suite. Et donc, Tanei Pogacar qui s'est imposé sur cette étape au col de la Lowe's. 1.21 pour nous finalement avec Carapaz. 1.42 pour le groupe derrière. Donc ouais, il y a des écarts impressionnants. Et les Ineos qui sont tout autant impressionnants puisqu'ils finissent dans le groupe de Roglic. En parlant de Roglic, il est donc le nouveau leader de ce classement général devant son compatriote et vainqueur du jour, Pogacar. On conserve une place sur le podium malgré tout, mais pour moins de 30 secondes sur Daniel Martinez, Godiu est à 2 minutes 5, Almeida, Sui, Telet, Evenepul, Skilmoz, et Carapaz. On se retrouve pour cette nouvelle étape avec 2 coureurs dont Bureur qui vient de revenir pour aider Timan Arendsman dans sa conquête de temps même si ça s'annonce compliqué. Les pourcentages qui restent ne sont pas très difficiles. Autant dire qu'il faudrait un petit miracle pour aller chercher du temps. Pour le moment, on se contente de mettre un bon petit tempo pour rester aux avant-postes et préparer une petite attaque. C'est ici les pourcentages les plus durs de cette montée. C'est maintenant qu'il faut attaquer clairement si on veut espérer que ça fasse quoi que ce soit. Allez, Pogacar, viens avec nous. Tu veux tout autant renverser le tour que nous. Allez. il veut bien rouler mais il ne passe pas. Heureusement que ça descend. Ils sont chasses sur nous. C'est terrible. On va faire la descente à fond. Il n'y a pas le choix. Essayer de les pousser à la faute. même si il y a très peu de chances que ça fonctionne. En tout cas, on a repris de l'avance. Il faut dire qu'en descente. On a 84 grâce à la forme du jour. On n'arrive pas à creuser. On a pris quelques secondes d'avance mais ce n'est pas grand-chose. On a pris allez Timon. Ça va revenir. Ça va très clairement revenir. On aura fait ça pour pas grand-chose en finale. On ne prend même pas de bonnets vu qu'ils étaient trois encore dans l'échappier. Donc ouais. Ça aura servi tout simplement à rien malheureusement. On aura tenté mais ça n'a pas fonctionné. C'est comme ça. J'ai déjà tenté dans la première catégorie aussi. Mais même chose. Compliqué mais on va continuer de se battre jusqu'au bout à commencer par la 19ème et je crois que c'est une étape plate peut-être. En tout cas la 20ème donc ce sera le chrono la planche des belles filles et la 21ème évidemment. C'est pas sur les champs d'idées. On va se retrouver dans quelques instants pour la 19ème étape. On se retrouve pour cette nouvelle étape assez plate. On ne va pas se mentir. Les difficultés étaient très très loin de l'arrivée pour faire la moindre différence. Il n'y aura donc plus que le chrono pour départager les leaders du classement général et espérer faire des différences éventuellement. mais ça s'annonce très compliqué pour nous. On essaiera évidemment de conserver au moins la place sur le podium mais je ne pense pas qu'on puisse espérer grand chose de plus. Malheureusement et donc Van Gils qui essaie de remonter tout le monde mais qui n'y arrive clairement pas. On va partir sur la gauche du coup avec Jungels. Et là ça fonctionne par contre on est bien placé désormais avec Jungels qui a fini son travail et Bureur qui prend le relais. Allez c'est bien. Terminé pour Bureur désormais c'est au tour de Vermeerge. Il se fait dépasser par tout le monde. C'est quoi ce délire là ? Allez Van Der Poel remonte Arnoux. Allez Allez Arnoux. Ça ne va pas suffire. On s'est fait bloquer par Jacobson et en plus c'est Skrl qui s'impose. Oh là là là. Je ne comprends pas comment Vermeerge il peut se faire dépasser par autant de monde. Quand je vois ses stats c'est hallucinant. 3 en plus bon certes sa forme elle a bien baissé avec la fin du pic de forme mais quand même ça fait mal. C'est aussi facilement dépassé par autant de monde avec un coureur d'un tel niveau. Mais bon c'est comme ça victoire du coup de Daniel Skrl et au classement par points qu'est-ce que ça donne ? Ça donne pas grand chose de positif. 80 points bon non en fait c'est gagné mais bon on va se retrouver du coup pour la planche des belles filles à tout de suite. On se retrouve pour ce chrono de la planche des belles filles comme vous le voyez on est parti avec Timmen Arendtman qui a déjà remporté le championnat national de son pays. Va-t-il réussir une belle performance ? C'est ce qu'on espère pour le moment on est deuxième avec Mathieu Van Der Poel mais à une 13 detonator. Les écarts sont évidemment monstrueux sur un tel chrono Bureur qui en finit septième à deux minutes et grosso modo la tactique elle est très simple partir à 60 jusqu'au premier pointage à 12 kilomètres à partir de ce moment-là on passe à 70 jusqu'au deuxième pointage à 29 kilomètres et on passe alors à 85 et une fois à 3 kilomètres de l'arrivée on passe à 86 et c'est ce qui nous a permis de faire un bon temps quand même avec Van Der Poel même si évidemment ça reste assez loin vu ses capacités en montagne mais donc c'est prometteur évidemment pour Timon Hinesman s'il arrive à être dans la même lignée de performance hop une vente au premier pointage mais rien d'inquiétant c'est le principe de notre chrono c'est de partir lentement 15 secondes pour Roglic pour Pogacar pardon et Roglic 15 secondes aussi j'avais pas monté au final et la rendering qui va entamer cette montée du coup la montée finale de ce Tour de France puisqu'il n'y aura plus de difficultés par la suite Wad Van Aert qui a pris le meilleur temps provisoire devant Ethan Hater du coup pour 26 secondes on va accélérer un petit peu évidemment c'est parce qu'il y a de plus intéressant à regarder tout est en chronométré allez rendering on va le passer à 86 dorénavant le néerlandais qui doit refaire un peu son retard dans cette difficulté pour éviter de se faire dépasser par Ben O'Connor au classement général en tout cas il sort une très très grosse performance il va prendre le meilleur temps non 19 secondes de retard sur son coéquipier Wad Van Aert rendering qui en finit à 4 minutes c'est vraiment pas son point fort l'effort solitaire et la montée n'a pas eu suffisamment de bienfaits pour lui dans son chrono alors que Timon Arendt va monter dorénavant c'est parti 1h06 on a déjà repris un peu de temps mais surtout on est 5ème désormais au deuxième pointage Pogacar nous prend la 5ème place à 43 secondes il n'a plus de temps que ça d'avance mais bon jamais on ira le reprendre évidemment on sait déjà que tout ce qu'on peut faire c'est finir 3ème Roglic prend la 6ème place donc on est 5-6 et 7 provisoirement on est un peu loin à moins d'un miracle et Martinez a perdu déjà pas mal de temps donc à moins d'une catastrophe on devrait finir à la 3ème position sur le podium de ce Tour de France avec Timon Arendt et Godieu attention il va il va reculer au classement malgré qu'il soit en côte ce chrono 5-23 au deuxième pointage c'est hallucinant le pauvre allez Timon qui va en finir et ce sera le 5ème temps à 55 secondes de Wad Van Arst Bogacar va-t-il faire mieux il fait mieux clairement il fait le 4ème temps à 28 secondes il en avait gardé sous la pédale entre le 1er et le 2ème pointage et Roglic pareil il fait encore mieux puisqu'il termine à la 3ème place et donc Jumbo qui finit 1-2 et 3 et nous on va faire 7ème et 10ème malheureusement de cette étape avec Timon Arendsman et Mathieu Van Der Poel on finit sous la minute on ne perdra donc pas notre place sur le podium puisqu'on est toujours 3ème à 1-24 de Primoz Roglic et Pogacar est entre nous deux à seulement 13 secondes de son compatriote et donc il va perdre le tour pour 13 petites secondes de son côté on va se retrouver dans quelques instants pour l'étape des Champs-Elysées à tout de suite et c'est parti pour cette dernière étape du Tour de France malheureusement donc Timon Arendsman finira 3ème de celui-ci à 1-24 du leader final de ce tour il n'est nul autre que Primoz Roglic on devra se contenter d'une place sur le podium mais on va pour ce faire sur cette dernière étape essayer d'aller chercher une nouvelle victoire d'étape une 6ème ce serait pas mal comme l'eau de consolation donc Youngles qui emmène le petit train qu'on a mené ici allez Van Gils à ton tour Youngles reste bien à gauche Wadley oh là là ça commence bien déjà Van Gils qui se fait bloquer en plus holy cow c'était un effort à un moment donné rendering à ton tour pas bêtement dans la roue allez Bührer allez allez bah il manque le sprinter ah il est juste derrière ok ça va terminé pour Bührer allez Van Der Poel qui emmène et Arnaud qui lance son sprint il s'est fait bloqué par le total énergie est-ce que ça va lui coûter cher ou est la ligne c'est quoi ce délire ça lui coûte cher c'est quoi ce délire il n'y a pas de ligne enfin soit et donc ouais une 3ème semaine vraiment pas terrible au final aucune victoire de mémoire on perd en plus le maillot jaune heureusement on va garder le maillot vert mais ouais pas une grande 3ème semaine c'est dommage il y avait clairement moyen de faire mieux et donc Dylan Grunewagen qui s'impose sur les champs et remporte cette dernière étape du Tour de France alors que Primoz Roelic donc sans surprise s'impose sur le classement général devant son compatriote Pogacar et notre coureur Timmen Arendsman au niveau du grimpeur donc forcément pas de changement c'est Ruben Guerrero d'intermarché qui s'impose devant les deux Slovènes au niveau des points Arnaud Delis nous permet d'enchaîner avec un 5ème classement par points sur le Tour de France en 5 participations je pense que c'est plutôt pas mal à ce niveau là clairement au niveau des jeunes Juan Ayuso donc qui s'impose devant Lini Martinez et Yoris Rendering et au niveau du classement par équipe c'est donc la Ineos devant Jumbo et nous finalement on vient chercher la 3ème place même si tout le monde se fout de ce classement dans PCM peut-être que ça changera sur le nouvel opus et c'est donc là-dessus qu'on clôture ce Tour de France avec malheureusement cette 3ème place un peu décevant après avoir porté aussi longtemps le maillot jaune mais malheureusement on était un cran en dessous des deux Slovènes il n'y a rien à dire ils étaient tout simplement meilleurs et on n'a pas réussi à les vaincre et on doit donc se contenter de cette 3ème place qui reste malgré tout meilleure que ce qu'attendait nos sponsors puisqu'ils espéraient un top 5 et au final on fait un top 3 mais ouais je l'espérais mieux au vu des deux premières semaines donc je suis un peu déçu je ne vais pas vous le mentir mais c'est comme ça on n'a pas réussi malheureusement à être au-dessus et au niveau ne serait-ce qu'au niveau des Slovènes on l'a vu là sur les deux étapes de fin de tour et puis le chrono ils nous ont encore remis du temps en plus c'est dommage on passe je pense pas si loin mais ça n'a pas suffi pour aller chercher la victoire ça reste évidemment supérieur à ce qu'ils attendaient puisque c'était un top 5 sur le deuxième objectif de la saison objectif majeur le premier c'était Liège-Bastogne-Liège où on avait également fait mieux et pas qu'un peu puisque c'était un top 10 et au final on l'a remporté le dernier gros objectif ce sera la Volta avec un top 3 mais le Mercato sera déjà passé donc ça n'a pas énormément d'intérêt ce sera pour plus tard mais bref c'est donc un peu délit de vent avec un petit goût de trop peu on va pas se mentir même si pour la première fois on voit un de nos coureurs finir sur le podium du Tour de France mais je suis persuadé qu'il y avait moyen de faire un peu mieux mais malheureusement on n'y est pas parvenu sur ce parcours pourtant qui nous convenait pas trop mal puisqu'il n'y avait pas énormément de chrono si ce n'est ce chrono de la planche des belles filles où en plus on a bien limité la casse mais les Slovènes étaient trop forts pour nous et on a répondu plus que présent pour nous vaincre c'est dommage mais on retentera du coup lors d'une sixième saison pour aller chercher enfin un Tour de France merci à vous d'avoir suivi ce Tour de France et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette carrière avec les transferts justement pour la sixième saison du coup qu'il faudra faire intelligemment et je vous montre déjà un peu ce qu'on a nous en termes de courant donc Timmen, Arendsman et Kouj seront toujours là quoi qu'il arrive par contre pour le reste on perdrait tous nos leaders qui sont tout simplement en fin de contrat et justement au niveau des négociations du coup on y a été avec Ducusto forcément nos deux leaders belges on a mis Wout Van Aert bon pas persuadé qu'on aille le chercher parce que du coup on va pas se mentir on va axer l'effectif en fonction des courses qui nous manquent avant le Tour forcément donc ça ça va être un point central du recrutement à venir on a Remco Pedersen Plap qui pourrait faire son retour Stumite Johannes le Norvégien et ensuite Dino Njöngen Bruger un Autrichien ça rajouterait une nationalité et Rossini le Suisse et dans les 100% de base il y a un Juan Ayuso j'avoue qui me tente pas mal ça rajouterait là aussi une nationalité à l'effectif Van Der Poel Neis pour le reste il n'y a pas grand chose de bien bien fou mais on aura plus trop de budget si on va chercher 2 ou 3 leaders donc il va falloir faire des choix quand il arrive et on verra ça lors de la prochaine vidéo moi je vais encore y réfléchir voir un peu ce qu'on va faire lors de ce mercato je sais pas encore exactement quoi faire donc ça me laissera quelques jours pour y réfléchir et le faire de la meilleure des façons possible mais bref merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine je vous dis Merci.